Hey there and welcome to this new video, so in this video I would like to talk about an important subject A current subject, en fait c'est comment apprendre l'anglais à l'ère du coronavirus Alors avant que je te donne en fait vraiment mes clés pour que tu puisses progresser dans cette période peut-être différente de transition dans ta vie de tous les jours dans la société française Laisse-moi te dire plusieurs choses, pour exemple tu likes, tu partages, tu t'abondes On est bientôt à 10 000 abonnés au moment où je parle, peut-être on a déjà passé de plusieurs milliers Au moment où tu regardes, toujours est-il, abonne-toi quand même, mets la petite cloche And tu vas pouvoir découvrir la méthode ultime utilisée par les apprenants aguerris, les entrepreneurs pour pouvoir parler anglais sous trois mois, c'est le premier lien dans la description où je te donne vraiment les clés, les quatre piliers pour que tu puisses enfin réussir à parler anglais lors de cette web conférence offerte Alors juste pour information, je n'ai plus beaucoup de mémoire dans la carte SD, donc je vais parler assez vite pour te donner un maximum d'informations Je crois qu'il me reste encore quatre minutes Et le fait d'avoir fait cette information, ça me laisse moins de quatre minutes Enfin bon, so, I was saying, voilà, comment apprendre l'anglais à l'heure du coronavirus Alors, so, être en quarantaine, quarantine To be in quarantine, ok ? C'est quarantaine, quarantine Et all schools Alors, school Vous êtes d'accord ? Comme ça ? Et ça se dit skill si on est en Écosse My skill Schools are closed Ok, closed or are shut On peut mettre down Ça pourrait sous-entendre, si on met close down, shut down Ça pourrait faire comprendre que ça ne va plus jamais ouvrir Ça s'est fermé, c'est terminé Bon, enfin bon All schools are closed or shut Comment faire pour que toi, tu apprennes l'anglais Que tes enfants apprennent l'anglais Que tu puisses profiter de ce temps de travail différent pour toi Je vais te donner plusieurs clés Number one, number one Il y a énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube Je te conseille de regarder une vidéo par demi-journée Ok ? So, one per morning and afternoon Ok ? Donc, une vidéo par demi-journée C'est la première chose que je te conseille de faire La deuxième chose que je te conseille de faire C'est de regarder les deux formations que je propose Qui sont des accélérateurs pour tes résultats Pour pouvoir échanger et parler avec quelqu'un Se former, écouter, c'est bien Parler, c'est mieux D'ailleurs, ça fait partie d'un des accélérateurs Que je préconise pour avoir des résultats Mais mes formations, les deux Les liens sont en dessous J'ose parler anglais Et speaking is freedom Vont pouvoir te permettre d'aller plus vite Plus loin Et d'ailleurs d'être à distance Pas de risque de contamination Si ce n'est d'attraper le virus De vouloir apprendre anglais Et d'aimer encore plus cette langue Et en plus de ça Ça te permet justement d'avoir cette colonne vertébrale Pour ressortir plus fort quand d'autres stress Je vais juste te dire Il y en a plein qui stressent Où il y a des raisons de stresser Je ne suis pas un docteur du tout Mais je veux juste te dire que Tu peux tirer ton épingle du jeu Dans ce moment Où les gens sont focalisés sur une chose Et toi tu peux aller pour apprendre encore plus l'anglais Donc deuxièmement, regarde mes formations Que je propose juste en dessous C'est vrai que les séries sont intéressantes Parce qu'elles te permettent de grappiller un maximum de vocabulaire Et d'écouter plein de choses Je te conseille de regarder les séries Dans ce temps où tu as un peu plus d'espace libre Dans ton emploi du temps Et ainsi de suite Régularité, c'est vrai que c'est la clé N'abandonne pas au bout de deux semaines Au bout de deux semaines, il ne faut surtout pas que tu abandonnes Be very careful Parce que c'est ce qui va aussi te décourager Donc trouve de la régularité And pleasure Le plaisir est clé Je suis désolé, je ne peux pas dire On va voyager aux Etats-Unis Parce que ce n'est pas possible Du moins en ce moment Mais tu peux bien sûr échanger Alors avec moi Je suis un formateur qui suit au jour le jour des personnes Ça c'est sûr, tu peux Et tu peux de sûr cliquer sur la web conférence Ça t'en dira plus là-dessus Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes C'est que tu peux apprendre l'anglais à l'ère du coronavirus Quand tout s'arrête Tout s'arrête, mais pas l'apprentissage de l'anglais Everything might stop but not learning English Learning English is an ongoing thing I think you might need more English After the crisis than before Tu auras peut-être besoin de plus Tu auras peut-être, pardon, besoin Tu auras peut-être plus besoin de l'anglais Après la crise qu'avant la crise Donc c'est le moment de tout donner C'est le moment d'accélérer C'est le moment de profiter de ce temps Pour apprendre l'anglais Ceci dit, you be careful Prends soin de toi Reste loin de là où il pourrait y avoir le virus Have fun with your family Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada